Alors vous avez fait peut-être autre chose aussi ? Oui, effectivement. Là je vais te laisser parler, Claude, on est aussi, allez. Alors, je vais emmener du coup à la cueillette d'Aulnay. Exactement. Ah ça, ça promet aussi. Donc je propose qu'on regarde les images et on verra après. Claude, qu'est-ce qu'il se passe ? Notre valet, je pense qu'il nous empêche d'attendre. Claude, où m'emmènes-tu ? Alors je t'emmène à une cueillette, on va aller chercher nos haricots et nos fraises, c'est la saison ! Alors, la claude d'Aulnay, donc on va aller cueillir. J'ai oublié mon cas d'Aulnay, j'allais. Voilà, il faut se servir, c'est ça. Oh, écoute-moi, c'est la nature, je valide 100%. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? Alors là, c'est des fraises. Mais non, c'est des fraises. Je répète ce que tu viens de dire. Non, j'ai dit ça de loin, sans lunettes. Ce qui est super bien, je trouve, c'est que tu vas pas te baisser. Alors ça, c'est de la céréale, c'est une feuille de chien blonde. Alors ma claude, qu'est-ce que tu nous déniches ? Alors, est-ce que tu sais faire ça aussi ? Qu'est-ce que tu fais ? Ils ont pas poussé tes radis là. La claude, elle nous dérincine tout, plus production pour 2017. Tu veux sortir avant moi, ça te dérange pas ? Claude est déçu, on n'aura pas de radis ce soir. On est ouvert le mi-avril, à peu près. On est ouvert le mi-avril, à peu près. Ça dépend dedans de ce qui pousse, ce qui conduit bien. Donc, mi-avril jusqu'à la mi-novembre. D'accord. Après, là, sur les petits... Ah oui, ça viendrait ouvrir, là, en fait. Voilà, on a ouvert juste avant FAC. D'accord. Sur ce petit papier-là, vous avez les fruits et légumes. Ouais. Et des petits points devant les périodes où ils sont accessibles. Ah oui, ok. Vous avez toujours des panneaux qui indiquent où tels fruits et légumes se trouvent. Donc, il y a un panneau, c'est-à-dire que vous pouvez cueillir. S'il n'y a pas de panneau, on le sait pas. Oui. Puis, il y a les petits conseils, comment cueillir et tout. C'est sympa, parce qu'il y a des personnes qui sont de la ville, donc ils ne connaissent pas forcément... Oui. Les personnes qui viennent, c'est un peu de tout. C'est quoi ? C'est plus des personnes âgées, plus des familles ? Alors, nous, on est bien centrée. Ouais. Le week-end, ça va être les enfants avec les parents. Ouais. Pendant les vacances scolaires, ça va être les grands-parents avec leurs petits-enfants. C'est assez famille, quand même. Ouais. C'est... C'est une petite activité, on va dire, pour les personnes. Les enfants, ils découvrent comment cueillir les légumes. Oui, c'est vrai. Comment ça pousse, comment... Les pommes, il y a plusieurs variétés. Il y a beaucoup d'enfants qui ne servent pas à tout ça. Et vous êtes bien amusés ? Un petit tour de brouette et tout, c'était sympa ? Ouais, au final, on s'est bien amusés. Du coup, il y a quand même un beau concept derrière, comme m'a pu nous expliquer, du coup, dans la vidéo, l'employé de la cueillette. Et ils essaient vraiment de mettre en œuvre l'agriculture raisonnée. Donc Josine ne connaissait pas du tout le concept et elle va vous l'expliquer plus en détail, en quelques mots quand même, parce qu'il y aurait matière à débattre. On ne connaissait pas du tout, non, rajoute pas non plus. J'avais quand même déjà entendu parler de ça. Et effectivement, c'est peut-être un peu plus... Moi, j'ai appris que ça devait effectivement être un peu plus réaliste que le bio, finalement, et parce que c'est vraiment un doux mélange entre productivité et respect, finalement, de l'environnement. On maintient un peu un équilibre entre les deux, ce qui est plutôt pas mal. C'est l'agriculteur qui fait pousser et c'est le consommateur qui vient récolter. C'est ça. Effectivement, il y a plein de petits conseils pour cueillir. Je te laisse expliquer, Claude. En fait, ils ont pris, du coup, le parti de s'adresser aux citadins, donc aux personnes, par exemple, qui n'ont jamais cueillé de radis. J'avais déjà cueillé des radis pour ma défense dans la vidéo. Mais là, ce n'était pas évident. Non, mais du coup, à chaque fois, dès que les produits sont prêts à être récoltés, il y a des panneaux devant avec les prix et avec, justement, des conseils pour vraiment bien le cueillir. Par exemple, les tulipes, à bien les arracher, comme si on voulait arracher le bulbe avec. C'est vraiment très éducatif et ça s'adresse autant aux familles qu'à nous, au final. Alors, est-ce qu'il y a un site internet ? Oui. Effectivement, il y a un site. On a aussi un petit papier. Voilà. En fait, vous avez aussi, sur ce document que vous aurez là-bas, le détail en fonction des mois, de ce que vous pouvez cueillir là-bas. Ça respecte évidemment les saisons. Donc, c'est à Aulnay, d'ailleurs, on ne l'a pas précisé. Si, cueillette d'Aulnay, effectivement. Vous avez le plan, voilà, les accès. Et aussi, donc, je pense, oui, c'est un endroit super agréable, effectivement, pour passer un après-midi quand il est beau, comme on l'a fait. Il y a un site internet, peut-être ? Et donc, il y a bien un site internet, comme tu le demandais, Romain. Le site qui est... ... ... C'est indiqué juste en bas de l'écran, comme ça, il n'y a pas de faute. Merci, Clodégeuse, pour cette rubrique. Encore de bons conseils pour les futurs week-ends. ... ... ... ...